Une fois votre site en ligne, c'est là que commence l'aventure. Vous allez aller à la découverte de vos visiteurs. Vous n'êtes qu'au début. Un site web n'est pas une plaquette imprimée ou un catalogue papier. C'est une matière vivante qui va vous donner des signaux. Il faudra sans cesse utiliser ces signaux pour adapter votre site web à votre actualité et aux attentes de vos visiteurs. Il est maintenant important de l'animer, le suivre et l'entretenir pour optimiser ses performances. Pour être visible et exister dans le digital, il faut montrer que vous êtes actif sur votre site et ne pas le laisser à l'abandon. Il faut penser à apporter des nouveaux contenus régulièrement, changer de temps en temps vos visuels sur la page d'accueil, à mettre des promotions sur un site e-commerce, etc. Ces nouveaux contenus vous permettront de suivre l'évolution de votre business mais aussi de vous adapter aux attentes du moment des internautes. L'entretien d'un site web pour le rendre plus efficace est une tâche passionnante et consommatrice d'énergie mais payante quand elle est bien menée. Lancez-vous avec des professionnels quand vous êtes prêts à vous investir. Ne laissez pas les concurrents prendre la place qui vous revient. Pour contrôler l'efficacité de votre site web, il est capital de mettre en place un suivi des performances réguliers. Pour cela, il faut faire un reporting sur le trafic, le comportement des visiteurs, la tête des objectifs définis pour le site web. C'est très important pour pouvoir faire évoluer son site et en faire un outil utile pour votre business. Au gré des observations, il ne faut pas hésiter à adapter son site pour améliorer son efficacité. Puis, à nouveau, à mesurer, pour voir l'effet des modifications jusqu'à trouver la configuration qui sera la plus bénéfique. En fait, ce cycle itératif de mesures, corrections, doit être poursuivi de manière très régulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !